bonjour 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 mes amis mes amis de kenton et tous mes amis de dallas c'est une bonne bonne journée et je pense que tu es en train de booster avec ton entreprise et tout je suis en train de vivre une expérience vraiment je sais pas si je veux l'appeler ça bizarre j'ai lancé un projet ici mais ça m'effraie pour ceux qui maîtrisent kenton balay chez moi j'ai comme j'ai dit j'ai commencé un projet un très gros projet bon je savais pas combien ça allait me coûter vraiment parce que la première estimation c'était quelques milliards de francs cfa et au fur et à mesure le prix en train de changer bon ce qui s'est passé c'est que mon lac de plus de 80 ans je voulais transformer ça en plage et j'ai appelé une grosse société premièrement ils m'ont offré parce que regardez le vide et l'eau regarde le lac est vide il n'y a pas d'eau ils ont vidé tout l'eau dont depuis presque un mois ils sont en train de vider le lac est presque 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 vide comme vous pouvez le remarquer regardez c'est vraiment vraiment l'eau c'est la terre dans l'eau commence ici et ça avance jusque là voilà ils sont en train de travailler ouais comment l'eau est le lac est tellement réduite tellement réduit donc ce matin j'ai discuté avec l'ingénieur en chef celui qui est en train de contrôler les travaux il m'a dit en effet l'estimation qu'ils avaient donné c'est ce n'est pas exactement ce qui sera parce que le lac est très profond et il est question de mettre on a commencé à délivrer les pieds d'arranger tous les bordures en pierre et aussi mettre beaucoup de sable dans le lac pour que ce soit une plage parce que moi je voulais tu ne veux pas que ce soit juste le lac pour les poissons mais que ce soit une belle plage avec le sable blanc donc vous avez vu comment ils sont en train de travailler toutes les machines sont là donc toutes les machines sont là ils sont vraiment en train de travailler mais ce qui m'a choqué avec ce matin c'est le prix qui doit presque doubler le prix qui doit doubler parce que vous avez vu comment ils sont en train de l'agir et ils doivent habiller tous les bordures en pierre je leur ai dit que ça doit être vraiment comme la plage de miami mais non c'est quoi c'est est ce que je suis en train de me poser la question est ce que c'est un bon investissement avoir juste une plage au quartier il est vrai aussi que beaucoup de nous avons environ 1200 résidents 1200 clients qui achètent les terrains ici et j'aimerais qu'ils bénéficient vraiment de ce lac que tous les gars qui sont ici à kenton battle lake que ce soit amine que ce soit une plage donc les travaux sont en train d'avancer ils m'ont dit en trois mois ils pourront finir complètement ils vont travailler d'une façon intense le projet est prévu pour c'était prévu pour quatre mois on est à un mois déjà et tous les un mois ils ont pris juste le temps pour vider le lac et fait griffonner un peu comme chaque jour il travaille 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 mais bon moi je ne vois pas beaucoup d'avancement et j'ai aussi peur que le prix le triple parce qu'ils m'ont déjà avisé que ça pourra doubler on était déjà un peu après d'un milliard et demi de de francs cfa et maintenant si on double on sera trois milliards de francs cfa juste pour un renforcement arranger et les rendre en plage même comme il y aura les pieds tout à tout autour pour que quand l'eau frappe ça ne frappe plus sur la terre et met la boue dans le lac et aussi le sable les bordures avec le sable ok si tu as des recommandations ou bien des conseils s'il te plaît met le sous cette vidéo et si tu es ingénieur aussi dans le domaine j'aimerais avoir des conseils ok ciao